... Ma mission TV, le miroir du monde. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à trois membres du gouvernement. A savoir, madame la ministre d'Etat, ministre de Portefaix, madame la ministre des Mines et monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, au sujet de la signature par les trois membres du gouvernement d'un accord de jointe veinture avec la société Primera. La société Primera est une société des droits des Émirats arabes. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. Deux sociétés Primera RDC. L'une Primera Gold pour l'or et l'autre Primera Metals pour le Trois-Tel. Mesdames et messieurs, la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi ? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 dollars. Je dis bien 20 000 dollars. Primera Gold, 20 000 dollars. Primera Metals, 20 000 dollars. Et dans les 20 000 dollars, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause des 11 000 dollars, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans. Pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt. Bref, trois T pendant 25 ans. Pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Manema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces jugements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans. En sorte que, à raison de seulement 11 000 dollars, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterie, pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié. Plusieurs exonérations inédites et là où elle doit payer un taux de réduction scandalaise. Rien que pour le coltan. Les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé, uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours des mois, avoir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois, pour les trois provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais, ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créions des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les trois membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas. Le contrat est là, je l'ai. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les trois membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation des immeubles et des symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les trois membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de jointe-venture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droits congolais, lesquelles les sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir S.A.R.L., C.D.E.M.C. S.A.R.L., Stone Mining Company S.A.R.L. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à trois membres du gouvernement, à savoir Mme la ministre d'État, ministre de Portefailles, Mme la ministre des Mines et M. le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, au sujet de la signature par les trois membres du gouvernement d'un accord de jointe-venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droits des Émirats arabes. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. Deux sociétés Primera RDC. L'une Primera Gold pour l'or et l'autre Primera Metals pour le Trois-Tel. Mesdames et Messieurs, la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi ? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 dollars. Je dis bien 20 000 dollars. Primera Gold, 20 000 dollars. Primera Metals, 20 000 dollars. Et dans les 20 000 dollars, la RDC apporte 9 000. et la société Primera n'apporte que 11 000 dollars. Mais à cause de 11 000 dollars, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3 T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Manema. Mesdames et Messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces jugements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans. En sorte que, à raison de seulement 11 000 dollars, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or Congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterie, pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations, inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandalaise. Rien que pour le coltan. Les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moyen de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le trésor congolais payé 80% de ses revenus. Au cours des mois, avoir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois pour les trois provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné. parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais, ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créions des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux. En ce qui concerne le règlement du contentieux, les trois membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas. Le contrat est là, je l'ai. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les trois membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation des immeubles et des symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima à laquelle les trois membres du gouvernement enjoigne de signer des contrats de jointe de veinture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais lesquelles les sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir S.A.R.L. C.D.M.C. S.A.R.L. Stone Mining Company. Ma mission TV Le miroir du mort